Régulation de la pression artérielle moyenne Nous sommes bien Nous sommes bien Nous nous posons une question Pression artérielle moyenne Oula c'est bien C'est bien l'attention Les phénomènes qui interviennent dans la régulation de la passion motricité Les objectifs c'est des régulations nerveuses L'hormonal c'est des régulations nerveuses Régulation nerveuse ça fait un chèque Bon, la vasonotricité Alors Définition Bien sûr Vous savez ce que c'est que la vasonotricité ? C'est le changement de calibre au niveau des vaisseaux C'est là où il y a des fibres musculaires lisses qui vont se contracter et se relâcher Donc vasoconstriction ou vasodilatation Le rôle C'est la répartition du débit sans gaz selon les besoins de l'organisme Vous savez tous Vous savez tous qu'au niveau de notre organisme on ne peut pas ouvrir tous les robinets Il faut qu'on ferme les robinets ou qu'on ouvre les robinets ou une arme ou une vasodilatation partout les 5 litres de sang ne suffisent pas Donc il faut quand même ou une arme à la vasoconstriction principalement Bien sûr périférique C'est mieux généralement périférique Il y a cutané Réna ou digestif Exactement, c'est ça Cutané ou digestif ou périphérique Ou si on est à la plage et qu'on a fait 2 heures de bronzage et qu'on a mangé Cous-ci au Voilà Etc Pourquoi ? 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 Je suis en plein bronzage à 2 heures à 40 degrés Je ne peux pas pour la thermorégulation entraîner une vasoconstriction cutanée Donc je suis toute rouge Je suis en vasodilatation cutanée Bah nous j'ai pas à 4 heures Le digestif il va s'ouvrir Maintenant j'ai une digestion avec une vasoconstriction Bah nous j'ai un petit effort physique au l'homme Les muscles en activité ils vont avoir besoin d'une vasodilatation Il ne faut pas entraîner une vasoconstriction dans des muscles qui sont en activité L'activité cardiaque à son maximum Si je La ventilation est à son maximum Et donc qu'est-ce que je vais fermer ? Je vais Misfacter peut-être ? Si je n'ai pas froid Misfacter Au niveau du cerveau Le cerveau Bon Il ne va plus lui arriver la quantité de sang nécessaire Et donc je suis allé à un évaluissement Soit que mes muscles ne m'entendent pas assez de sang pour leur arriver mes muscles Et donc je fais une crampe Je fais une crampe parce que mon muscle c'est le chemin Parce qu'il y a une accumulation Parce qu'il y a une accumulation C'est tout à fait Parce que je travaille en aérophie Bien sûr A la fois il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive au niveau de mon muscle et en activité Si je suis à 10 km en profondeur en profondeur C'est tout C'est ça Donc jamais tous les capillaires Tous les capillaires mahloulines en même temps Vous savez tous que la vasomotricité Le lium de terre c'est les artérioles Et principalement les artérioles vasomotricité C'est là où il y a la principale vasomotricité La vasomotricité fait les sphinctères précapillaires Ou la vasomotricité fait les veines Ça améliorera La vénomotricité Vénoconstriction et la vénodilatation Les différents tonus au niveau d'une artériole principalement Ce sont les artérioles qui permettent cette vasomotricité Alors Ce que j'ai représenté ici en bleu C'est le tonus de base Le tonus de base c'est un certain rayon de mes vaisseaux Ce qui est en noir c'est ce qu'on appelle le tonus de repos Ne confondez pas le tonus de base et le tonus de repos Chez vous Ils sont à quel état Ils sont à quel état Tonus Non De repos Tonus de repos Ils sont à quel état 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 Le tonus de repos Exactement Exactement Sous l'effet du sympathique Le sympathique envoie une des charges continue vers les vaisseaux pour entraîner une vasoconstriction C'est là qu'ils sont à quel tonus de repos Quand ils ne sont à quel état les fibres sympathiques Ils sont à quel état le choix Il est à quel tonus de base Et tonus de base il est dû à quoi ? Voilà À l'activité myogénique de la fibre musculaire lisse qui compose mon artérium Là aussi encore plus je je stimule mon sympathique Je stimule mon sympathique Je stimule mon sympathique mon système nerveux sympathique Je vais entraîner une vasoconstriction plus importante Donc C'est la construction c'est la constriction maximale sous la stimulation du système nerveux sympathique Si au contraire j'inhibe mon sympathique je vais entraîner une distension maximale une vasodilatation Donc C'est soit je stimule soit j'inhibe Il y a une inhibition ? T'es pas Le tonus tonus le tonus est en plus les uns le quai l'asour sauf c'est l'organisme ? C'est la même chose que C'est une stimulation sympathique de base, sympathique, il y a une vasoconstriction. Dans certaines situations, c'est lorsque chez moi, chez vous, chez tout le monde, c'est que je renforce encore plus ma stimulation sympathique, soit j'inhibe le sympathique. Bon, vous connaissez bien sûr la formule, tu as les résistances, hein ? R est égale à 8L, j'ai L, longueur mu, la viscosité sanguine sur pi R4. Et R à la puissance 4, c'est pour ça que, malgré tout, plus je n'ai pas une vasoconstriction, plus je vais diminuer le rayon, plus mes résistances vont augmenter. Et quand je fais une vasodilatation, le rayon va augmenter, et donc ma résistance va diminuer. Régulation. Régulation nerveuse ou hormonale locale. Et nerveuse ou sympathique ? Sympathique. Alors, à qui nous allez, on va dire, ça chauffe-nous, ça chauffe-nous, est-ce que nous mettons nos surrénales ? Je pense que nous mettons nos surrénales. Adrénaline. C'est mon adrénaline. Je pense que quel est l'un alpha 1 ? Vasoconstriction. Vasoconstriction. Quel est l'un ? Béta 2. Béta 2. Exactement. Béta 2, là, on va aux dilatations. Donc, il n'y a pas les récepteurs. Oui, il n'y a pas, béta 2. A carréa, il n'y a pas alpha 1. Que les coronets, que le système nerveux central, vous avez le droit d'être. Et le muscle en activité. Et le muscle en activité. Bien sûr. Béclif, bien sûr, cette régulation nerveuse et hormonale. C'est un chose, il faut quand même une régulation locale aussi. Est-ce que la stimulation parasympathique, il n'y a pas de parasympathique. Quel est sympathique ? Il y a, je stimule le sympathique et j'inibes sympathiques et je stimule le sympathique alpha 1 ou la béta 2. Il n'y a pas de parasympathique. Le parasympathique n'a aucun effet sur les résistances. C'est tout ça. Quelques organes qui sont innervés dans les vaisseaux, sont innervés par le parasympathique et dont la stimulation va entraîner une vasodilatation. Alors là, c'est l'iconine. T'as une vasodilatation. Oui, l'organisme des organes, dont les vaisseaux, les artérioles, les terres, sont innervés par le parasympathique. Ce sont les organes génitaux, les glandes salivaires ou quelques parties du système nerveux central. Les organes génitaux, glandes salivaires ou parties du système nerveux central. C'est-à-dire, en fin de compte, le parasympathique n'est pas de parasympathique. Il n'y a pas de parasympathique. Il va entraîner des variations des résistances périphériques totales. Il y a sympathique, je le stimule. Il y a, je l'inhibe. Il y a récepteur alpha 1 stimulé. Il y a récepteur bêta 2 stimulé. Mais, il y a une régulation nerveuse. Il y a une hormone. Il y a une adrénaline. Il y a une enjoutoncine 2. Il y a une enjoutoncine 2. C'est le plus puissant vasoconstructeur. L'ADH a des petits effets vasoconstructeurs ou l'aldostérone a des petits effets vasoconstructeurs. Le vasodilatateur a une adrénaline. Il y a une adrénaline qui est un type de récepteur. Où le phane ? Le phane a un vasodilatateur sauf l'artérione et l'inférence. Le phane a un vasodilatateur sauf l'érythropoïthine. L'artérione est un effet vasoconstructeur. L'érythropoïthine, c'est une hormone qui va augmenter la synthèse globulaire. Il y a une viscosité. L'érythropoïthine en augmentant le nombre de globules rouges. Exactement. Ça augmente la viscosité. L'érythropoïthine ou vasoconstriction ou la vasodilatation. Un tube récepteur. Vasoconstructeur. C'est considéré comme un vasoconstructeur. Les récepteurs alpha 1 sont beaucoup plus nombreux que le récepteur bêta 2. Récepteur alpha 1 et le vasoconstructeur. Mais vous dites qu'il y a un effet d'adrénaline au corps au nerf. Je pense que le vasoconstructeur est un vasoconstructeur. Il y a un vasoconstructeur. Tu te dis que les hormones vont agir. Le local intervient. Est-ce qu'il intervient déjà ? Bien sûr que oui. Il intervient tout le temps. Il intervient. Le local intervient. Oui, il me fait l'inflammation. C'est une qui a eu besoin de cellulaires. Quand on dit les mouvements locaux les muscles en activité ont une cellule vasoconstriction. Les muscles en activité ont une cellule vasoconstriction. Alors quand on dit les muscles en activité ont une vasoconstriction. Et les muscles en activité ont une vasoconstriction. Et c'est le récepteur. Je crois qu'il y a un bêta 2 ou alpha 1. Bien sûr, c'est des régulations locales. C'est un peu plus. On a besoin de la cellule musculaire en activité et le pralata qui est fort. Elle va moduler son environnement pour entraîner des modifications au niveau de la vascularisation. Maintenant, je n'ai pas une cellule en activité où j'ai eu la vasoconstriction. Donc, la régulation bat les modifications locales dans l'environnement avec la cellule et la cellule est bien que c'est la vasoconstriction. La vasoconstriction. Deuxièmement, qui fait ce qui est la vasoconstriction ou alpha 1 ? Tu as un muscle au repos qui est alpha 1 ? Le muscle qui est un bêta 2 ? Que fais-tu ? Muscle en activité et vasodilatation. Muscle au repos et vasoconstriction. Le nom de récepteur Le récepteur C'est une structure dynamique. Le récepteur est une structure dynamique. C'est-à-dire que elle a mis un récepteur et qu'elle a mis un récepteur. Le nombre de récepteurs, le nombre de récepteurs, l'affinité des récepteurs, le type de récepteurs change. Tu as besoin de la cellule. L'ombre, je veux que il y ait une affinité ou une... Tu as dit comme l'exemple avec la... Toffle. Voilà, le garçon qui va dans... Le garçon qui va dans une fête, il voit une fille bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, ambiance musique, ambiance tamisée. Comment est l'affinité du garçon vis-à-vis de cette fille ? Oh là là, quelle est belle ! Il la revoit le lendemain matin. Ni maquillage, ni maquillage, elle vient de se lever, ma'achama musique, ma'achama lumière. Comment est l'affinité ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est toujours le même garçon, c'est toujours la même fille. L'ambiance, l'environnement, exactement. Donc le récepteur qui cliffe, c'est l'environnement qui peut changer le type de récepteur. Ah, et les facteurs qui entraînent une vasoconstriction. Mais allez, qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais allez, le muscle cliffe est en activité. Le muscle en activité, il va moduler son environnement de telle sorte que le type de récepteur peut changer. Le nombre de récepteurs bêta 2, qui est champignon, ou le nombre de récepteurs alpha 1 est trapé ou internalisé. Donc l'oeil, il est fait bêta 2, il n'est pas alpha 1 qui est le muscle au repos. L'environnement a changé. Donc le type de récepteur, l'affinité des récepteurs, on ne peut le changer. On dit où l'environnement, ta cellule est dit comme ta récepteur elle est. Ce n'est pas statique, c'est le rôle où le récepteur est une structure dynamique. Ça n'est pas, qu'il y a un local, il y a un local, il y a un local, il y a un local, qu'est-ce qui entraîne la vasoconstriction ? Alors, il y a des substances vasoconstrictrices locales, synthétisées localement, avec un endothéline. L'endothéline, c'est où le récepteur est ? Quel nombre de récepteurs de type A ? Vasoconstriction. Quel nombre de type B ? Ra et vasodilatation. Donc l'endothéline, un type de récepteur. Et la régulation myogénique, c'est une régulation myogénique. C'est exactement l'étirement de la cellule musculaire lisse, qui n'est pas une cellule musculaire lisse, je vais chercher là, ils sont prêtes. Hop, elles sont contrôlées. Je vais chercher là, le vaisseau. La distension par le sang, la distension de la paroi des artérioles, par une hypervolémie, va entraîner une constriction. C'est-à-dire que ça a la théorie myogénique. Les prostaglandines F, ou les thromboxains, sont connues comme étant vasoconstricteurs. Les vasodilatateurs, avec l'hypoxie. Les prostaglandines E, sans vasodilatateurs, peut-être E1, mais maintenant, c'est-à-dire E2. Je crois que j'ai regardé l'hypoxie. L'hypoxie. Ce qui signifie l'hypoxie, une diminution locale du taux d'oxygène. La cellule est en hyperactivité. Elle est en train d'utiliser beaucoup d'oxygène. La cellule musculaire est en hypermétabolisme. qui veut faire l'hyperthyromédie, par exemple. D'accord ? Donc, elle est en train d'utiliser beaucoup d'oxygène et elle est en train de libérer beaucoup de chou, beaucoup d'hydrogène, beaucoup de CO2. Donc, la baisse d'oxygène, localement, localement, au niveau de la cellule, va entraîner... Je m'en ai dit que la cellule, elle est en train d'utiliser beaucoup d'oxygène. Donc, si on a besoin d'utiliser l'oxygène, l'hypercalémie locale, l'augmentation du CO2, du H+, tout le monde est synonyme d'un hypermétabolisme cellulaire. L'hypercalémie locale est connu comme étant, nous disons d'ailleurs, l'hypercalémie, l'hypercalémie, l'hypercalémie aussi, la régulation nerveuse de la basomotricité. La régulation nerveuse de la basomotricité, est-ce que la régulation nerveuse ou la pression artérielle moyenne ? Donc, on va en parler, la régulation nerveuse. Mais en tout cas, bien sûr, c'est un sympathique ou le catécholami. Définir par ses composantes hémodynamiques la pression artérielle moyenne. Donc, il y a une seconde pour les formules de la pression artérielle moyenne. Pression artérielle moyenne à t'iné, elle formule malalifètes, c'est fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique fois résistance périphérique totale. Fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique étant égale au débit cardiaque. Voilà, je m'en prône au ZAPAM est égale à pression diastolique plus un tiers de la pression différenciée. Dans la boucle de régulation nerveuse, alors, bien sûr, une boucle de régulation nerveuse de la pression artérielle moyenne le point de départ, c'est la détection d'une baisse ou d'une augmentation de la pression artérielle moyenne par des barorécepteurs. Donc, il y a des barorécepteurs à haute pression ou basse pression. La basse pression, il détecte quoi ? La variation de la volémie. Est-ce que je peux avoir des cas où j'ai variation de la volémie sans variation de la pression artérielle moyenne ? Est-ce que je peux avoir des cas où maintenant j'ai une hypo-volémie ou un tige hypotension ? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. L'alerte est en cœur physiologiquement normale, fonction cardiaque normale. Fonction cardiaque normale. Alors, l'hypovolumie, c'est la baisse du volume dans les systèmes à basse pression. L'hypotension, c'est la baisse du volume sanguin à Z, mais dans les systèmes à haute pression. Et ça, on a un peu d'hypergène, on a un peu d'hémorragie. L'hémorragie, le premier compartiment est le béchit masse. C'est le compartiment vénu ou l'artérien. Bien sûr, ça dépend du saignement, bien sûr. Mais bon, généralement, c'est le système vénu ou le système vénu? C'est le compartiment. Exactement, c'est le système de capacité. C'est-à-dire que toute perte de sang, de liquide, de volume extracellulaire va se répercuter en premier lieu sur le système à basse pression. Un bad, si mon système à basse pression, une hausse ou des régulations, bien sûr. Si les régulations qui ont été mises en route ne sont pas suffisantes pour essayer de réguler cette hypovolemie, que le volume s'en gagne avec les veines, il essaie de ne pas toucher au vaisseau artériel. Donc, les artères, c'est le sang qui se répercuter. C'est-à-dire que la volumie efficace. La volumie efficace, c'est-à-dire qu'il se répercuter les artères. C'est-à-dire qu'un système qui va irriguer mes organes. Mais ce n'est pas les veines qui irriguent mes organes, c'est mes artères qui irriguent mes organes. Donc, ma volumie efficace, c'est-à-dire que mes artères. Donc, il y a toujours un peu de la volumie. Nous avons un peu de la volumie. Nous avons un peu de l'artère. J'essaie de maintenir mes artères. Le volume est plus ou moins maintenu. Grâce à quoi ? Je trouve les mécanismes de régulation qui vont se mettre en route, qui essaient de corriger mon volume sans gaffe les veines et ne pas toucher mes artères. La vénoconstriction. Je connais un malade, la vénoconstriction. C'est le système nerveux sympathique. Donc, en cas d'hypovolumie, je vais stimuler mon système nerveux sympathique où c'est la vénoconstriction. Pour augmenter, bien sûr, la quantité de sang qui va arriver au niveau de nous. Je vais aussi avoir quoi ? Les barorécepteurs ont été à basse pression qui vont détecter cette hypovolumie. Donc, bien sûr, la vénoconstriction est très bonne à la vénoconstriction. Et c'est le système nerveux sympathique. Ou les catécholaménités. C'est un cœur. J'ai joué un cœur. Bien sûr, j'ai arrêté l'augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la contraction de mon cœur. Tout ça va essayer de, malgré que les veines, ont un retour à la vénoconstriction. Si maintenant, ma vénoconstriction est importante, d'un secteur à haute pression, ont détecté, il va y avoir nécessairement une chute de la pression artérielle moyenne. C'est-à-dire que, en premier lieu, quand l'hypovolumie n'est pas corrigée ou est importante, les mécanismes de régulation sont dépassés par les événements. de la pression artérielle moyenne, c'est-à-dire que ça va se dépasser nécessairement sur ma chute de la pression artérielle moyenne. Si j'ai une chute de la pression, dit ma fonction cardiaque, etc., normale, si j'ai une chute de ma pression artérielle moyenne, qu'une inerte, hypotension, nécessairement, le réel, c'est l'hypovolumie. Mais quand vous avez tous une chute de ta pression artérielle moyenne, qu'elles ont diminué nécessairement. D'accord ? Donc, mes barreaux récepteurs à basse pression sont les premiers ou les derniers à être détectés ? Les premiers. Les premiers. Bien sûr. À basse pression. À basse pression, les baraux récepteurs à haute pression ou les barreaux récepteurs à haute pression si jamais vraiment ma pression artérielle moyenne est touchée. Mes barreaux récepteurs ont été détectés par rapport à l'hypo, bien sûr. C'est le cas le plus grave. Je vous dis, moi, comme exemple, l'hypovolumie, c'est l'hypovolumie. Les physiologistes, vous avez beaucoup de l'hypovolumie ou l'hypotension que l'hypervolumie. Vous avez beaucoup de régulations, quand même. L'hypervolumie, c'est l'hypovolumie. Donc, l'hypovolumie, l'hypotension artérielle, les baraux récepteurs, lorsqu'ils détectent cette hypotension, cette hypovolumie, ils vont bien sûr informer un centre nerveux. C'est une régulation que nous... C'est une régulation que nous... C'est une régulation nerveuse. Donc, je comprends que le centre nerveux, elle est... Bulbule. Bulbule. Exactement. Bulbule. Donc, il va y avoir l'information d'un centre nerveux au niveau du bulbe rachidien. L'information d'un centre nerveux bulbé, où il y a l'ordre, les sympathiques ou les parasympathiques. Je vous dis, bien. Alors, voici donc les baraux récepteurs au niveau des cavités. Donc, les baraux récepteurs à basse pression, les baraux récepteurs à haute pression, les baraux récepteurs à haute pression, ils ont rejoint le nerf 9 et le nerf 10. Donc, le nerf de Sion ou le nerf de Eric. Le nerf de Eric, c'est les baraux récepteurs des sinus carotidiennes. Le nerf de Sion, elle est au 10, ils ont rejoint le crosse aortique ou les baraux récepteurs à basse pression. C'est le 10 aussi. C'est mieux qu'on arrive au récepteur. Un centre nerveux bulbaire. Le noyau du tractus solitaire. Le NTS. Noyau du tractus solitaire. Le centre nerveux bulbaire qui va recevoir les afférences. Donc, le noyau du tractus solitaire qui va recevoir l'information, c'est l'hypovolémie ou l'hypertension ou l'hypervolémie ou l'hypertension. C'est-à-dire l'information. Le noyau du tractus solitaire, il est en relation avec deux noyaux. Bulbaire. Le centre vasomoteur. Le noyau du VAC. Mais il est en des fibres nerveuses relation. Le noyau du tractus solitaire, il inhibe le centre vasomoteur et il stimule le VAC, le noyau du VAC. Donc, si mon noyau du tractus solitaire est stimulé, il va inhiber le centre vasomoteur et il va stimuler le centre vagal. Si je stimule le centre vagal, je stimule quelle fibre? Nerveuse sympathique ou parasympathique? Parasympathique. Donc, je vais stimuler mon parasympathique et je vais inhiber le sympathique. Le centre vasomoteur, il y a les fibres nerveuses et les fibres sympathiques. Donc, si mes barorécepteurs détectent une hypervolémie, une hypertension artérielle, comment va être la fréquence de décharge des fibres afférentes? Oui, les barorécepteurs sont stimulés par l'hypervolémie. Et donc, la stimulation des barorécepteurs, potentiel d'action important en fibres afférentes, une noyau du tractus solitaire, stimulée. Donc, il va stimuler ou sympathique inhiber. Si j'ai une hypovolémie, une hypotension artérielle, les fibres afférentes, donc, la fréquence de décharge est moindre. Le noyau du tractus solitaire va être moins stimulé. Et donc, le noyau du vague, il va être inhibé. Et on va avoir une levée de l'inhibition sur le centre vasomoteur. Donc, une levée de l'inhibition du système nerveux sympathique. C'est-à-dire ? Au repos, comment est votre noyau du tractus solitaire ? Exactement. D'accord. Quelle est votre noyau ? Voilà. C'est uniquement ma noyau. Bien sûr, qu'elle est sympathique stimulée ou parasympathique inhibée. Et le parasympathique, est-ce que vous allez dire que le parasympathique il va essayer de réguler la pression artérielle moyenne ? Le parasympathique, comment il essaie de réguler cette pression artérielle moyenne ? Est-ce qu'il peut jouer sur les résistances périphériques totales ? Non. Et uniquement sur le cœur, son accent sur le cœur par la diminution de la fréquence cardiaque. Et bien sûr, le sympathique, par son effet sur le cœur ou sur les vaisseaux. Et aussi, le baroreflex, c'est ça, le baroreflex. C'est-à-dire le réflexe suite à la stimulation et l'émission de mes barorecepteurs est vraiment sympathique. Il y a des fibres où il y a le cœur ou des fibres où il y a le vaisseau, les artérioles, etc. ou les veines ou des fibres. Médulosurénales. Exactement, la médulosurénale. Vous savez, la médulosurénale, je travaille dans les catécholamines dans le système nerveux sympathique qu'est-ce qu'il y a ? Je crois R. Oui, le système Rémin, il va stimuler la Rémin. Ou le Rémin, ou le Rémin. Ne rangez pas, j'ai besoin moins, si besoin. Oui ? Ici, il y a des fibres, 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 il y a des fibres. Là, le centre vasomoteur est inhibé par le noyau du tractus. solitaire. Oui. Et elle s'est fait avec une résistance périphérique totale. La résistance périphérique totale, elle s'est fait avec une résistance périphérique totale. Elle s'est fait avec une résistance périphérique totale des vaisseaux parasympathiques. Le parasympathique, c'est uniquement quelques vaisseaux, organes génitaux, etc. La stimulation du parasympathique n'entraîne pas de vasodilatation, ne diminue pas les résistances périphériques totales. Parasympathique, c'est sympathique. L'équipe est sympathique, car il est inhibé. Il n'y a pas de décharge de mes fibres sympathiques. Il décharge une telle fibre sympathique qui est suffisante de satinie et tonus, c'est dès que de repos. Et puis ? Hippovolimie. Blas, hippovolimie, mes barorécepteurs à basse pression, mes volorécepteurs, sont moins stimulés. Sur le système, sans se rendre face au moteur, d'accord ? Les barorécepteurs sont stimulés par l'hypervolimie, par l'hypertension artérielle. C'est le ventre, 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 c'est le ventre. Il n'y a pas de hypervolimie, une stimulation d'une personnalité d'hypovolimie, le kif-kif, même ma hache. Bon, ici, c'est un petit peu une diapo que j'ai recrée, qui récapitule un petit peu les choses de ce baroréflex. Maintenant, c'est le ventre, pression artérielle moyenne, c'est débit cardiaque fois la résistance périphérique totale. Et débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque, où la résistance périphérique totale dépend principalement du rayon et de la viscosité. Et le volume d'éjection systolique, bien sûr, je peux en jouer par le retour veineux. Autant, il faut le retour veineux, soit c'est la vénoconstriction qui peut augmenter le retour veineux, soit un dit des mouvements respiratoires, la pompe musculaire scolistique. Autant, il faut faire ma... Faire ma des... Quand je fais une... Je marche. Pourquoi je me fatigue plus quand je suis debout, comme ça sans bouger, que quand je bouge ? L'activité, la musculaire, la contraction musculaire, va améliorer le retour veineux. Traline le retour veineux à ce moment-là, le balcha. Et donc, bien sûr, ça améliore... Par la gravité, tout le sang va descendre en bas, et bien sûr, ça va vaporiser les varices, les oedèmes, etc. Bien sûr, au coulmins, au parasympathiques ou sympathiques, ils peuvent agir, bien sûr, sur la fréquence cardiaque et au matard fois. Et les artérioles, les artérioles, à la quina, bien sûr, à la régulation nerveuse et hormonale, là, maintenant, c'est que la régulation locale est très, très importante. Loin d'où, pour les vessies. Chichien ? Chichien ? La régulation locale, c'est pour la régulation première ligne. Et quand la régulation locale est là, quand la régulation locale est là, mais il bouge, c'est un système nerveux sympathique et parasympathique. Là, ça dépend. Mais alors, je suis en hypovolemie, par exemple. Je suis en hypovolemie, ma manière, mon système nerveux sympathique est activé. Ma manière, normalement, mes vaisseaux sont en vasoconstriction périphérique. Je suis en hypovolemie, on a un exercice physique. Qui c'est le chiffre du système nerveux sympathique, et le haut est stimulé. J'ai amalé les vasoconstrictions. Ou alors, le muscle est en activité, et le haut est à dire de... Hein ? Non. Non, non, normalement, c'est la régulation locale. La régulation locale. Bien sûr que je me trouve l'importance de l'hypovolemie. Que la mentale est à l'hypovolemie, où mon salle est à 30 degrés de température, j'ai transpiré sans boire, où mon salle est à l'hypovolemie. Là, mon système nerveux sympathique, il va me dire stop. Hop, je m'en fous, où tu as mes régulations locales. Mais si, bon, je fais un petit hypovolemie, comme ça, la régulation locale va primer. Bon, bêta 1, bêta 2, alpha 1, ah voilà. Alors, cinquième objectif, et le dernier, c'est les méthodes de mesure de la pression artérielle moyenne. Donc, le sphygmogramme, et c'est bien sûr que le sphygmogramme, c'est le sphygmogramme, je fais un petit hypovolem, tu es d'accord ou c'est le sphygmogramme, c'est que l'hémodynamique, on peut dire comme ça, que tu cours dans la haute. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'enregistrement de la pression au niveau de la haute. Bien sûr, mais je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'il, comme à la méthode basculatoire, que vous le savez, comme le brassard, ou dans le chno, etc. L'objectif, c'est d'écrire les méthodes de mesure de la pression artérielle moyenne. Il y a des méthodes de mesure indirectes, qui sont en fait à polyum, comme des méthodes de mesure directes, et c'est le sphygmogramme, qu'on obtient par quoi ? C'est bien sûr, par le cas de l'hémodynamique. Exactement. Alors, vous avez des méthodes de mesure indirectes qui font la pression diastolique ? C'est quel mouvement valvulaire ? Exactement. C'est l'ouverture de la valve. Quelle valve ? Bien, sigmoïdienne. C'est la valve sigmoïdienne. Qu'est-ce que je vais commencer à faire ? Éjecter. Je vais commencer à éjecter. Donc, je vais ouvrir ma valve sigmoïdienne. Quelle phase ? Exactement. C'est la contraction isovolumétrique. Donc, quand je fais une contraction isovolumétrique, où la pression de la ventricule a dépassé la pression de la horte, je vais avoir une ouverture de la valve sigmoïdienne. Éjection rapide. Éjection lente. Exactement. C'est là où commence l'électrique, le séjour non. T, exactement. Et il y a la branche ascendante. Nous sommes à la branche anacrote. Anacrote. A-N-A-N-A-C-R-O-T-E. Anacrote. Ascendante. C'est l'éjection rapide. Au bas de la phase descendante, c'est la phase, la branche dicrote. Dicrote. D-I-C-R-O-T-E. Je fais la branche dicrote. Je fais l'éjection lente. Où est-ce que c'est ? C'est la fermeture de la valve sigmoïdienne. Exactement. C'est la fermeture de la valve sigmoïdienne. Qui correspond à quel bruit ? P2. Exactement. Au bas, l'éjection, c'est la ventilation isovolumétrique. Mais l'éjection, bien sûr, la pression est élevée. L'éjection est élevée à l'image. Est-ce qu'il y a une crote ou une décrote ? Est-ce qu'il y a une durée ? Bien sûr. Bien sûr. La décrote, c'est pendant... C'est pendant la diastole. Je dis que c'est la pression ventriculaire. C'est à peu près le même schéma. C'est uniquement pour vous rappeler un petit peu le CG et les bruits. Et le bruit B1, est-ce qu'il y a un bruit ? Est-ce qu'il y a un bruit ? Non. Voilà, exactement. C'est le choix. Ou alors, la contraction isovolumétrique, est-ce qu'il y a un bruit ? Ou alors, il y a une fermeture de la valve oriculoventriculaire. Exactement. C'est la fermeture de la valve oriculoventriculaire. C'est la fermeture de la valve oriculoventriculaire B1. C'est la fermeture de la valve oriculoventriculaire B1.